La démocratie environnementale c'est avant tout l'ambition de partager les grands choix environnementaux qui nous concernent avec tous les citoyens donc c'est les trois piliers affirmés par la convention d'Arus en termes d'accès à l'information, de participation du public et d'accès à la justice sur les questions environnementales et je dirais que dans les pratiques on n'utilise pas forcément dans les politiques publiques territoriales cette notion de démocratie environnementale. Ce que je mets derrière c'est la nécessité d'avoir des espaces de dialogue pour co-construire la transition écologique face aux grands défis du changement climatique, de la perte de biodiversité. On ne peut pas décréter un nouveau modèle de société, il faut le construire ensemble et pour ça il est nécessaire d'avoir des lieux de dialogue, parfois apaisés, parfois plus conflictuels sur les décisions à prendre. Pour améliorer la démocratie environnementale il y a des recommandations qui sont plutôt d'ordre politique et d'autres qui sont plutôt d'ordre procédural. Les recommandations d'ordre politique c'est d'oser les questions qui permettent d'élever le niveau de l'échange et de ne pas le techniciser, d'arrêter de découper les questions environnementales dans des politiques publiques ou des schémas sur des sujets en silo et plutôt d'interroger le modèle de société et les enjeux d'évolution de nos pratiques individuelles et collectives pour la transition écologique. Et pour ça ça exige de se poser les questions de fond et de ne pas simplement les formuler de manière technique. Pour moi l'enjeu c'est vraiment un enjeu politique de se dire que chacun est compétent pour participer au choix sur la finalité de la société dans laquelle on vit. Et comme le disait déjà Aristote il y a plus de 2000 ans, nul n'est meilleur juge qu'une maison que celui qui l'habite. Donc comment on se donne les moyens d'associer les citoyens en dialogue avec les porteurs d'intérêts constitués pour ensemble débats de la société dans laquelle on veut vivre et des arbitrages individuels et collectifs à réaliser. Donc ça c'est l'enjeu politique. A côté de ça, ça se concrétise par des enjeux procéduraux. Un des enjeux procéduraux c'est d'être clair sur ce qui est mis en discussion, sur ce qui est mis en concertation. Qu'est-ce que les décideurs, qu'ils soient nationaux ou locaux, sont prêts à changer, à faire évoluer dans les politiques publiques ? Qu'est-ce qui au contraire n'est pas mis sur la table ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable ? Et c'est à partir d'un cadre clair et de règles du jeu. Règle du jeu c'est aussi se dire comment on va traiter les contributions des différents participants. C'est aussi déterminer comment on va revenir vers les citoyens pour dire comment on a tenu compte ou pas de leurs propositions pour prendre des décisions collectives. Et ça c'est un ensemble de règles du jeu qui doivent être très claires pour que cette démocratie environnementale soit de bonne qualité. L'autre enjeu procédural c'est comment on fait se rencontrer, qu'on n'oppose pas systématiquement la société civile organisée comme le CESE et les citoyens dits ordinaires, c'est-à-dire les citoyens qui viennent à titre individuel sans être ni militants ni spécialistes d'un sujet. Et pour ça on peut imaginer des procédures vraiment hybrides dans lesquelles le dispositif de concertation est co-construit avec la société civile organisée. C'est-à-dire co-construire les questions qui sont posées, co-construire l'information qui est donnée pour qu'elle soit la plus plurielle et contradictoire pour permettre une discussion enrichie des points de vue de chacun qui puisse déboucher sur des propositions collectives. L'autre recommandation procédurale c'est de ne pas confondre de la parole individuelle émise en quelques minutes qui est très intéressante mais qui n'est pas la même chose qu'une parole qui est issue d'un travail collectif fait par des citoyens qui vont prendre du temps pour s'informer, échanger sur un sujet dans des dispositifs participatifs un peu plus exigeants. Sur les outils à mettre en œuvre il y a toute une palette d'outils. Les outils doivent d'abord répondre à des objectifs qu'on s'est fixés, à des temporalités, à des contraintes pour la concertation et les outils doivent permettre d'avoir le temps de discuter. Le temps c'est pas forcément d'avoir six mois ou un an mais c'est de prendre le temps d'un échange c'est pas une demi-heure, c'est pas une heure, c'est plutôt trois heures, un jour, six jours comme dans les conférences de citoyens. Les outils numériques sont très précieux pour venir outiller la concertation. D'abord les outils numériques permettent de partager de l'information, de partager ces règles du jeu dont on parlait, d'être transparent sur ce qui est produit et ça permet aussi à des citoyens qui n'auraient pas le temps de participer et qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise pour venir dans des réunions publiques de donner leur avis. Pour autant il ne faut pas non plus avoir une vision magique de ces outils. On sait aujourd'hui qu'ils ne permettent pas d'aller chercher ceux qui se sentent le moins compétents sur un sujet. Il y a d'autres méthodes pour aller chercher, il faut faire de la mobilisation, des rencontres dans l'espace public, aller aux rencontres de ces publics. Il ne permet pas non plus d'avoir une contribution qui soit nourrie des échanges. En moyenne, un citoyen qui va sur une plateforme de concertation, il passe entre 3 et 4 minutes, il n'a pas le temps de tout lire, il vient pour porter un point de vue. Donc il faut vraiment voir comment ces outils peuvent être utilisés à bon escient, à la fois pour être vraiment un espace de mise en visibilité de la concertation, de transparence, pour peut-être à un certain moment pouvoir faire émerger des tendances, permettre des contributions qui soient libres, mais aussi pourquoi pas du recueil d'expériences, plein d'autres choses. Aujourd'hui, on a encore un chemin à parcourir pour trouver des outils qui permettent une réelle discussion et des libérations en ligne. Ça progresse vite, mais il faut effectivement mettre ces outils au bon niveau d'utilisation dans les plateformes et ne pas de faire uniquement de la concertation via ces outils.